... Je m'appelle Christine Bois-Mont-Lasserre, je suis originaire de Haute-Savoie, je suis née il y a quelques années à 80 km de là, donc vraiment des racines haute-savoyardes, grâce à mes parents qui élaient la montagne. On a sillonné les chemins grand-donnés, le sommet de toute cette région-là, et évidemment la vallée de Chamonix. Alors moi je suis guide conférencière, c'est une profession qui m'a permis déjà d'aller dans des horizons lointains, découvrir des horizons lointains, mais ce dont je suis sûre c'est que ce travail me permettait de rester ici, dans cette vallée, parce que c'est là que j'ai mes racines. Et ce travail m'a permis de mettre en place, entre autres, sur la vallée de Chamonix, des visites guidées. Ces visites guidées, je les ai intitulées les virées culturelles de Christine, pour proposer un petit peu aux gens à découvrir l'histoire de cette vallée et le patrimoine. Mais par ailleurs j'ai un blog, c'est un blog qui s'appelle le blog de Christine à Chamonix, Histoire et patrimoine de la vallée de Chamonix. J'ai un article à peu près une fois par mois, pour ceux qui veulent découvrir un petit peu l'histoire particulière de cette vallée, ils peuvent s'abonner, se désabonner comme ils le veulent. Mais je suis aussi membre du comité de l'association des Amis du Vieux de Chamonix, une association qui existe maintenant depuis bientôt 50 ans, et qui veut à tout prix perpétuer, conserver, entretenir la mémoire de la vallée de Chamonix. Et puis c'est notre but. Donner un lieu, c'est difficile, mais peut-être un ou deux, je pense que je peux. Je trouve que quand on arrive, par exemple, avec des visiteurs, quand on arrive du côté de la Suisse et qu'on arrive sur le col du Montaigne, je trouve que c'est un décor absolument impressionnant, parce qu'on est pris à la gorge par la beauté de ce paysage, on a la verte, on a les drômes, on a toutes les aiguilles de Chamonix, puis on a le Montaigne. Ça, c'est un lieu magique et facile à découvrir. D'autre part, complètement de l'autre côté de la vallée, il y a un petit lieu magique pour tous les Chamonix-Arènes, qui est toujours magique, c'est ce qu'on appelle le Mont de Charousse, qui est cet endroit où vous avez ces anciens chalets d'alpage, qui ont été magnifiquement bien entretenus, et on a en toile faux le paysage de Chamonix. Ça, c'est vraiment un lieu magique. Mais je rajouterais peut-être un troisième lieu qui, moi, me touche vraiment beaucoup, c'est ce qu'on appelle la Jonction. La Jonction, c'est un endroit qu'on accède uniquement par la marche, qui est le lieu où vous avez des glaciers, des glaciers de Poisson et des glaciers de Tacona qui se séparent. Et là, vous avez ici l'histoire qui rend complémentaire, parce qu'ici, durant l'été, durant le mois d'août 1787, vous avez deux chamonières qui sont parties à la conquête du Mont-Blanc et qui y sont arrivées. Pour moi, je trouve que ça, c'est un lieu absolument fantastique, parce que là, c'est l'histoire de Chamonix qui rencontre le massif du Mont-Blanc. Et c'est vraiment un lieu, je trouve, très fort et très chargé d'histoire. Un de mes meilleurs souvenirs dans cette vallée, c'est peut-être un souvenir que j'ai vécu en montagne. J'étais avec mon mari, on faisait des arrêtes de Rochefort. C'est une arrête magnifique, c'est pas difficile, mais c'est très aérien. C'était un jour où il faisait grand bon, ciel bleu. Nous étions tout seuls, il n'y avait personne d'autre. Et là, on a eu ce sentiment très fort de grande liberté, j'ai vraiment une grande liberté et en même temps d'une intimité très forte entre nous deux. Et ça, c'est ce que l'on peut partager parfois en montagne. C'est certainement un de mes meilleurs souvenirs, l'oeuvre et le souvenir que j'ai vécu en montagne. Alors pour moi, Chamonix, en trois mots, c'est tout d'abord beauté. C'est l'immense beauté de cette vallée, de ces montagnes, on n'y échappe pas. Mais je dirais avec mon beauté, il y a fragilité. Et avec fragilité, je dirais protéger. C'est ce que nous devons tous faire, les chamaniards, mais aussi les visiteurs.